Bonjour, on est toujours à Nantes chez CECV pour le 45e anniversaire et on va visiter un modèle de Riviera 66 XT de chez CI, Caravanning International, une vieille marque connue, marque italienne, qui fait partie du groupe Trigano. On marquera ici une casquette très adoucide, montée sur Fiat, c'est donc le nouveau porteur, et on remarque les pare-chocs de couleur. On avance, les rétros qui sont bien sûr rétractables, dans lesquels sont intégrés l'antenne de l'autoradio qui se trouve à l'intérieur. On remarquera sur ce véhicule, les Storremis, donc ils sont intégrés à la porte, également au pare-brise, ce qui permet d'occulter le soir ou même la journée, si on va avoir un petit peu de discrétion. La porte, deux grandes fixations, et elle est vitrée, ce qui nous permet d'avoir une certaine transparence et de voir lorsqu'on est à l'intérieur. La poubelle de porte, voilà, elle est intégrée à la porte. Côté sympa, et bien sûr, la moustiquaire, toujours pratique l'été. On va revenir sur la porte, elle a deux points, donc on se sent quand même en sécurité. Les évacuations de gaz, qui se trouvent là, ça c'est la partie frigo. Et là, bien sûr, on remarquera qu'il y a une petite lumière, ce qui nous permet d'avoir de la lumière le soir. Lorsqu'on est sous le Stor, une grande soupe qu'on va découvrir ensemble. Donc le lit se relève, et lorsqu'on relève le lit, on a effectivement ici un grand garage dans lequel on peut mettre, pourquoi pas, un scooter, des vélos, ou ce qu'on veut. Le lit se baisse et se relève électriquement. Et, pour un certain confort le soir, on a ici une petite lampe à LED. Vu de l'arrière, il est déjà prédisposé, donc on n'a plus qu'à mettre le porte-vélo dessus. Donc c'est renforcé, on ne craint rien. Et on découvre ici, intégré à la carrosserie, une caméra de recul et au-dessus le feu stop LED. La porte ici est traversante, donc on rejoint la soupe de l'autre côté, intéressant, parce que si on rentre un scooter, la personne va pouvoir aider l'autre à rentrer le scooter. L'évacuation du chauffage, c'est un chauffage Truma, avec deux bouteilles de gaz, donc un bon confort. La cassette WC, qui se trouve ici, facile à sortir. Et bien sûr, les nouvelles cassettes, plus faciles pour les transporter et aller les vider. Branchement, prise de 120 volts. Et là, on découvre le coffre à gaz. Donc il y a deux bouteilles de gaz intégrées à celui-ci. Par ici, on rentre l'eau. Et si on se baisse un petit peu, on va remarquer une tirette. Elle va nous permettre de vidanger les eaux usées. Remarquez ici les baies. C'est de la baie affleurante. Donc pas de bruit de vent. Elles sont bien sûr doublées. Donc double vitrage, si on peut dire. Découverte du porteur. Donc bien sûr, les sièges qui se tournent. Régulateur de vitesse. On est sur un Fiat 130 chevaux. Dernière génération. Voilà, on va retourner à l'intérieur. On va découvrir l'intérieur du modèle. Pas de marche-pied. Des marges intégrées qui permettent très facilement de monter dans celui-ci. Et une poignée à ma gauche qui permet de monter confortablement. On rentre en fond. Un grand confort et des sièges très faciles à retourner. Voilà. La table qui, elle, se positionne dans tous les sens. Et libère l'espace en mode jour lorsqu'on veut circuler. Donc un bon confort d'assise. Ici, on remarque un grand dôme qui va amener beaucoup de lumière dans le véhicule. C'est quand même quelque chose de plutôt sympa. La caméra de recul est intégrée dans le rétroviseur. Petit point important à souligner. Les finitions des sièges sont à remarquer. Très belles surpiqûres. C'est un certain savoir-faire. C'est quand même 25 ans d'expérience. Des placards copieux, généreux. Voilà. Et cette partie-là, c'est ni plus ni moins qu'un lit. Qu'on peut descendre d'une manière électrique. Il va se baisser et se positionner jusqu'ici. On remarquera beaucoup de l'aide dans ce véhicule. Donc beaucoup de lumière. Le coin cuisine. Voilà. La plaque de cuisson. La petite poubelle. Tout est réfléchi. D'évier. Et de grands tiroirs. Qui permettent énormément de rangement. Bien sûr, cette partie, on a de quoi ranger. La partie, c'est d'ici que se pilote en fait le camping-car. Là, c'est bien sûr pour descendre le lit ou monter. Parce qu'il est branché, on va en profiter pour le baisser. Bon, un lit très spacieux prévu pour deux personnes. Vous avez ici, bien sûr, des filets. Pour protéger éventuellement les enfants. Ce véhicule est doté d'une antenne automatique. Qui, bien sûr, se pilote depuis ce petit boîtier-là. Le petit boîtier noir qui se trouve à côté de là où j'appuie. Là. La commande Truma, donc de gaz et d'eau chaude. Et bien sûr, ici, on pilote la lumière. On contrôle le niveau des eaux. Là, on voit le démodulateur. Frigo congélateur 150 litres. Un petit peu comme à la maison. Il reconnaît automatiquement l'énergie. Donc à l'arrêt, 12 volts. Il reconnaît. Il reconnaît.